Bonjour et bienvenue à votre émission de l'Église diocézaine au service du diocèse de Sainte-Marie. Ici Jean-Clément et aujourd'hui nous dévouons notre émission à l'Esprit-Saint, cette troisième personne de la finité. Le don de Dieu. Et pour aborder ce sujet un peu mystérieux, j'ai avec moi, via Zoom, le Père Renaud Perron et Paulette Légère, qui vont nous éclairer au sujet de ce don de Dieu, ce don avec un D majuscule, et aussi nous aider à reconnaître ce don de Dieu dans notre vie de tous les jours. Alors bienvenue à l'Église diocézaine, Père Perron. Bien sûr, ça me fait plaisir d'être là. Et Paulette, qui est animatrice à l'Église diocézaine, est avec nous aujourd'hui à titre d'invitée. Alors bienvenue, Paulette. Merci, merci de m'inviter. Ça me fait plaisir. Alors je t'invite, Paulette, à réciter une prière, une course d'invocation à l'Esprit-Saint pour commencer notre émission. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Procurez ta gloire. Oeuvrez au salut des hommes et à ma propre sanctification. Amen. Amen. Alors merci, Paulette. Père Perron, parlez-nous de la place que l'Esprit-Saint prend dans la Révélation, cette communication de Dieu. Parlez-nous de ce mystère aussi. L'Ancien Testament, on sait que l'Esprit est là, mais évidemment, peut-être un peu moins évident. Et l'Esprit-Saint, c'est une personne qui fait partie des personnes de la relation de Dieu, la famille de Dieu, la famille de Dieu. Alors c'est grand l'Esprit-Saint à cause de ça. Non seulement que c'est Dieu qui nous invite à entrer en relation avec lui, mais c'est Dieu. Alors nous devenons une étincelle de cette famille de Dieu, par l'amour qui l'habite et qui nous fait habiter en nous. Alors l'Esprit-Saint est fondamental. Au temps de la création, on disait que le souffle de l'Esprit est entré dans l'être humain pour lui donner la vie. Alors c'est un souffle de vie. C'est ça qui nous donne existence. Et c'est ça qui nous guide tout au long de notre cheminement. Alors tout au long de l'Ancien Testament, c'est le guide du peuple de Dieu. Abraham, Moïse, il fait dire à Moïse, tu as devant toi un chemin de vie, un chemin de mort, choisis donc la vie. Alors c'est l'Esprit-Saint qui fait choisir la vie. C'est encore l'Esprit-Saint qui est avec nous. Il était avec Jésus. Quand on dit qu'il priait à son Père, c'est peut-être pour entrer en relation avec l'Esprit qui l'a guidé lui aussi. Il s'est fait guider par l'Esprit-Saint, Jésus. Et après sa mort, quand il est parti comme ressuscité, il nous a laissé l'Esprit qui sera avec nous jusqu'à la fin des temps. Alors nous pouvons compter sur l'Esprit-Saint encore aujourd'hui. Il est avec nous depuis les origines. Et puis c'est lui qui encore nous habite. De par notre baptême, de par notre confirmation, on est fait prêtre, prophète et roi. Prêtre parce qu'on peut offrir toute la création à Dieu. En fait, parce que je suis appelé à choisir de faire le bien, mais d'inviter les autres aussi à faire le bien. Le roi, c'est celui qui protège les plus faibles contre les bolets de la vie. Alors par là, on fait partie du projet de Dieu pour créer un monde nouveau, comme on dit à chaque Eucharistie. L'Esprit-Saint, il est non seulement central dans le projet de Dieu, c'est une personne de Dieu, mais qui est agissant. Depuis l'Ancien Testament, depuis le temps de Jésus, dans l'Église, c'est ça le synode que l'on a actuellement. C'est l'appel que l'on fait à l'Esprit-Saint, que chaque chrétien qui est en communion avec l'Esprit, qu'il se sente guidé pour que l'Église soit habitée complètement par l'Esprit, non pas par en haut, par les évêques et tout, mais aussi par en bas, par tous les chrétiens. Tous, on est habité de l'Esprit et on est appelé à contribuer à créer la famille de Dieu, la communauté chrétienne et créer un monde nouveau. Alors, Père Ronald, tout au long de sa vie, comme vous dites sur terre, Jésus a été accompagné de l'Esprit, mais pouvez-vous nous donner des exemples dans l'Ancien Testament, des exemples très concrets, très clairs, et aussi des exemples dans le Nouveau Testament où on fait référence à l'Esprit-Saint ou la manifestation de l'Esprit-Saint? Un exemple dans l'Ancien Testament de l'Action de l'Esprit, c'est que le peuple juif était en exil à Babylone, et littéralement, ils avaient tout perdu. Perdu la ville Jérusalem, perdu le pays Israël, ils se sentaient tout nus, comme ça, en exil. Et puis, après une cinquantaine d'années en exil, ils ont eu une vision, la vision des ossements desséchés. Les ossements desséchés, ça vient dire qu'ils sont vraiment en chair. Et puis là, ils ont commencé à se réhabiliter des ossements pour dire au peuple qu'il était intelligent et libre, et ça lui appartenait à lui de se recréer, de retourner à Jérusalem, de refaire l'Alliance, et de créer, de prendre leur vie en main. C'est un peu une image pour chacun de nous que, quand on a toutes sortes de traumatismes, on se sent détruit, et bien Dieu est en train de nous dire, « Prends ta liberté en main, prends la responsabilité de ta vie, crée une vie nouvelle pour toi. » C'est enfin ce qu'il est en train de nous dire pour l'Église aussi, que l'Église crée une vie nouvelle avec ce synode que le pape François nous offre. À nous de mettre de la chair sur les os, que nous sommes comme Église déchus de bien des façons à cause de tous les scandales. Il nous appartient d'exercer notre liberté et de choisir, guidé par l'Esprit, de créer un monde nouveau, une Église nouvelle, de créer la révélation, qu'elle soit active et qu'elle produise des fruits de paix, de justice et d'action de grâce. L'exemple du Nouveau Testament que je prendrais, c'est peut-être la Samaritaine au puits de Jean-Corde. Parce que là, on a affaire à quelqu'un qui, à la fois, faisait partie du peuple juif, mais que, quelques cents ans avant la venue de Jésus, ont pris une sorte de distance. Il y avait le peuple juif du nord, celui du sud, et puis ils ne se parlaient pas, puis ils n'adoraient pas la même place. Et Jésus, lui, a pris l'initiative d'aller vers la Samaritaine. Une femme qui était non juive, et puis qui prenait une distance, c'était assez inusité que lui aille en plein jour, s'asseoir sur la margelle du puits, parler à une femme, et lui demander à boire. Alors, ça ne se faisait pas dans le temps. Même les apôtres étaient surpris de ça. Mais il a créé, avec cette femme-là, en sachant l'écouter, et dans sa relation, créer une confiance pour l'aider à prendre conscience de son histoire, qu'elle avait cinq maris, et qu'elle était mariée avec aucun, et de retrouver une sorte de dignité profonde qu'elle avait. Parce que si cette femme-là pouvait l'aimer comme elle était, elle retrouvait sa dignité. Il la recréait, il la libérait. Si bien qu'elle a cru qu'il était le Messie. Quand il lui a dit, « Si tu le me demandais, tu aurais une eau que je soutiendrais tout le temps. » Et elle était allée vite au village pour raconter ça aux autres femmes. Elle est partie en mission. Et c'est comme ça que c'est vraiment des femmes qui ont reçu le message. Ils sont venus à Jésus et ont dit, « Nous le croyons parce que nous l'avons rencontré maintenant. » C'est un peu ça que tu vois, qui est toujours qu'on est appelé à rencontrer. Le père, le fils et l'esprit, c'est une relation. Et nous autres, on est appelé à entrer en relation avec eux. Et cette relation-là se fait à travers l'esprit. Entrer en relation avec Dieu, par l'esprit, avec l'esprit. C'est là que ça se passe. Et on le sait, dans nos propres vies, il n'y a rien qui remplace une relation. Quand on a une relation avec quelqu'un, on sent qu'il y a de la vie qui passe. Et on sent qu'avec cette personne-là, il y a quelque chose qui s'est passé et qu'on va toujours se reconnaître. Et on pourra, on n'aura pas besoin de longs discours pour se reparler. Ça va connecter. Ainsi y a-t-il avec l'Esprit-Saint. Une fois qu'on a fait un contact avec l'Esprit-Saint, on a fait cette rencontre une première fois, on cherche à retrouver cette rencontre-là pour continuer la conversation, pour lui demander de continuer de nous guider. C'est pourquoi, dans toute forme de catéchèse, d'évangélisation, ce qui est le plus important, c'est d'établir cette première relation. Que chaque personne, ce n'est pas moi qui dois avoir la relation, c'est la personne que j'accompagne qui doit avoir la relation avec Dieu. Et c'est là qu'un accompagnateur spirituel peut aider à reconnaître cette relation. Parce que parfois, on a une bonne relation, mais on ne se rend pas compte. Et de savoir dire à l'autre, faites quelque chose de beau et de bon, pour être capable qu'en face d'autre, pareil. Et dans ce qu'il a fait de beau et de bon, puis il a trouvé un certain réconfort, eh bien, c'est ça que fait l'Esprit. L'Esprit donne de la paix, de la joie, du réconfort, le goût de vivre. Et c'est toujours en se donnant qu'on a cette expérience de relation et de don de soi qui fait vivre. Voilà pour le moment. Quel beau récit biblique, celui de la Samaritienne. Merci beaucoup pour cet exemple. Elle est sortie, elle a témoigné, et le témoignage de d'autres personnes peut parfois et souvent susciter et nourrir la foi d'une autre. Alors, Paulette, à ce point-ci, je t'inviterais, on dit que le témoignage véritable venant de l'Esprit et confirmé par le Saint-Esprit change la vie des gens. Alors, je t'invite à lire le témoignage que tu as reçu, une attestation spirituelle donnée par le Saint-Esprit qui a changé la vie d'une personne. Comme on peut lire dans l'Écriture sainte, l'Esprit-Saint est la promesse que Dieu nous a faite pour nous laisser savoir que oui, il sera toujours avec nous. Eh bien, Dieu l'a bien dit, l'Esprit-Saint est avec moi continuellement. Avant que je commence un projet ou une préparation des sacrements, je m'arrête pour demander à l'Esprit-Saint de m'aider, car ce n'est pas facile de faire face à toutes ces personnes. L'Esprit-Saint me donne la force, le courage, la sagesse et l'intelligence de bien transmettre le message qu'il veut que je partage avec ceux-ci. L'Esprit-Saint m'apporte la paix en mon cœur pour que je ne sois pas si anxieuse. Tout cela à cause de l'amour de Dieu. Lorsque je prépare la liturgie pour les enfants, je pense à tout ce que je vais leur dire. Avant de commencer la session, je prie l'Esprit-Saint pour m'aider. Toute la préparation que j'ai faite ne s'accomplit pas, mais les paroles de l'Esprit-Saint me parlent, et ce sont ces paroles qui sortent de ma bouche. Je suis toujours émerveillée par la transformation que l'Esprit-Saint a faite en moi. Je regarde le hier de ma vie et je réalise que l'Esprit-Saint m'a changée, transformée, confirmée à ce que je sois, à ce que je dois faire pour être un peu plus obéissante à ce qu'il veut de moi. L'Esprit-Saint change ma façon de voir les choses autour de moi. Dieu merci pour l'Esprit-Saint qui me fait grandir dans la foi. Excellent. Merci. On remercie cette personne qui a voulu partager son témoignage avec nous. Très puissant. Alors, on parlait par en âge justement comment l'Esprit peut agir dans la vie et dans le chaque jour des gens qui est toujours avec nous. vous avez parlé d'harmonie avec l'Esprit qui apporte une liberté. Alors, pouvez-vous nous parler de cette liberté qu'on peut retrouver souvent? Comme vous dites, on peut être perdu, on peut être dans un mauvais chemin, mais cette liberté est toujours, on est toujours appelé à aller retrouver cette liberté. si vous pouvez nous donner des exemples de ce que vous avez vivé depuis dans votre propre vie. Oui, nous sommes créés, intelligents et libres, faites pour aimer. Mais des fois, notre liberté, à cause de l'effet des autres, le péché des autres et des miens, elle est un peu galvaudée. J'ai besoin d'avoir l'humilité de demander au Christ ressuscité et à l'Esprit de me guérir, de me redonner cette liberté originelle que j'avais. Et quand j'ai des passions, des préjugés, des obsessions, je suis poigné par des affaires, j'ai besoin d'avoir la simplicité de cœur et la liberté et l'humilité de demander à Dieu de me libérer afin que je puisse être disponible pour entendre l'Esprit. les Amérindiens disent marcher en équilibre, de ne pas vouloir plus la santé que la maladie, de ne les vie longues qu'une licourde, d'être disponible à l'Esprit pour ce qu'il me demande. S'il me demande des choses qui vont me demander beaucoup de sacrifices, que je sois la liberté de me rendre disponible pour ça. Et même Jésus se retirait souvent pour aller prier et pour se mettre en relation avec le Père et en harmonie avec l'Esprit. Et à ce point-ci, Paulette, peut-être partager ton témoignage et comment est-ce que l'Esprit-Saint agit dans ta vie et continue à agir. Oui, il continue toujours. Alors, l'Esprit-Saint est à l'œuvre dans nos vies bien avant que nous en prenions conscience. Souvent, ce n'est qu'après coup. Lorsque nous prenons le temps de réfléchir à comment les événements de notre vie se sont déroulés, que nous en prenons conscience. Puis c'est pour cela qu'il est important de prendre le temps de réfléchir au déroulement de nos vies. Exemple, moi, je suis revenue à Sudbury en 2019 après avoir passé 40 ans au Nouveau-Brunswick, lieu de naissance de mes parents et de mon héritage acadien. Regardant en arrière, je constate l'action de l'Esprit-Saint dans le timing que j'ai eu d'avoir pu déménager un an avant la pandémie du COVID. J'imagine les difficultés que j'aurais eues à surmonter si j'avais tenté ce déménagement-là pendant la crise pour être auprès de ma mère âgée. Aussi, je veux souligner le point tournant de mon retour à Sudbury après 40 ans. J'avais perdu tout contact avec mes amis d'ici, étant à la retraite, soignant une personne âgée à domicile, mes chances de développer un nouveau cercle d'amis était mince. Lorsque je me suis présentée au Père Ronald après la messe un certain dimanche de juillet en 2019, mon isolement et ma solitude devinrent chose du passé. L'Esprit-Saint avait tout prévu. Le Père m'a mise en contact avec le mouvement Curcio de Sudbury qui cherchait une musicienne pour animer le chant pendant une fin de semaine Curcio à la Villa Loyola et je fus introduite dans la grande famille curciiste de Sudbury. Alors, il faut aussi reconnaître, comme dans le témoignage précédent que j'ai présenté, comment nous arrivons à accomplir et réussir des activités pour lesquelles nous croyons n'avoir aucune aptitude. Exemple, animer une émission d'église diocésaine avec aucune formation dans le domaine. OK? Lorsque certaines opportunités se présentent dans nos vies, le fait de dire oui au Seigneur, comme Marie l'a fait à la demande de l'ange Gabriel, le fait de dire oui permet à l'Esprit-Saint d'agir en nous et rendre la tâche possible. Aussi, devant une tâche à accomplir, il faut avoir confiance que l'Esprit-Saint nous guidera, lui donnant ainsi la chance d'agir. Exemple, mon témoignage d'aujourd'hui m'est venu après avoir prié et demandé à l'Esprit-Saint de m'éclairer. Alors, devant toutes les tâches importantes que le Seigneur m'a demandé, si j'y mets tout mon cœur, je me sens soutenue et guidée sans difficulté. je me vois dans le feu de l'action agissante à l'écoute et surtout dans la joie. Pour découvrir l'Esprit-Saint dans nos vies, il faut dire oui avec discernement à ce que la vie nous propose et observer ensuite ce qui nous arrive. Il faut avoir confiance que l'Esprit-Saint ne nous enverra rien que nous ne pouvons pas accomplir. Moi, je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il met sur mon chemin et je lui demande d'ouvrir vos cœurs à l'action de l'Esprit-Saint dans votre vie. Amen. Alléluia. Alléluia, certain. Merci, Paulette. Ce oui du tout et tes yeux brillent, Paulette, en donnant ton témoignage. Merci beaucoup. Il y a une chose juste avant qu'on doit se quitter par un avion. J'aimerais juste parler de ce discernement dont Paulette a souligné. Souvent, les gens ne savent pas et prient pour un discernement, mais est-ce que c'est vraiment l'Esprit qui me parle? est-ce que vous pouvez peut-être nous parler brièvement sur ce don de discernement de l'Esprit? Ce qui est premier pour le discernement, c'est d'abord de trouver cette liberté intérieure qu'on dit chez les Améridiens de walk and balance marcher en équilibre pour avoir cette liberté-là pour être capable d'entendre l'Esprit. Autrement, c'est moi que je vais entendre et non pas l'Esprit et non seulement de l'entendre mais qu'il me donne la force d'agir. Alors, il y a une double de fonctions là et pour ça, il faut qu'il y ait la liberté intérieure parce que c'est tellement important de commencer toujours quand on fait les exercices spirituels, on passe une semaine à chercher cette liberté intérieure pour être capable d'être disponible et agir selon le cœur de Dieu par sa volonté. Excellent. Merci beaucoup pour ces mots de sagesse. À ce moment-ci, Paparon, j'aimerais vous inviter à témoigner d'un événement que vous avez vécu qui vous a vraiment frappé dans votre vie personnelle. Récemment, je veux dire, la messe à l'hôpital à 11h30 le vendredi matin depuis assez longtemps et occasionnellement, l'aumônier de l'hôpital qui est un laïc qui m'invite à aller rencontrer des gens. Alors, je suis allé au cinquième étage qui est l'étage psychiatrique et le monsieur, une soixantaine d'années, les dents très massacrés par la drogue, c'était manifeste et son introduction, lui, c'était de me dire « J'ai fait toutes les prisons fédérales du pays et je veux me confesser parce que je me suis souvenu quand j'étais enfant de ma première communion et de ma première confession. Ça peut me libérer. » Alors, je n'ai pas entendu d'autres choses de ces histoires. De savoir qu'il est allé dans toutes les prisons, ça me suffisait. De savoir qu'il m'invitait, ça me suffisait. Je lui ai donné l'absolution puis je lui ai donné la communion. Et le vendredi suivant, il a pris l'initiative de venir à la messe dans la chapelle au premier étage avant de partir de l'hôpital. Puis, j'ai remarqué dans cet homme-là une grande transformation au cours de cette semaine-là. Voilà ce que je vais raconter comme expérience personnelle. Et tout ça, ça se mêle avec le Notre-Père quand on dit que ta volonté soit faite. Bien, la volonté de Dieu, des fois, ça nous vient de l'intérieur à nous mais des fois, ça vient par les autres qui nous invitent ou qu'on voit qu'on doit aider quelqu'un d'autre. C'est là que ça se passe que ta volonté soit faite d'une Notre-Père. Et comme le temps file, je vous remercie, Père Paron, Paulette, d'avoir passé cette demi-heure avec moi et vous, à l'écoute, merci d'avoir été des nôtres également et souvenons-nous également du verset de 2 Corinthiens que j'aime beaucoup. « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit et là où l'Esprit du Seigneur l'a et la liberté. » Alors, ici, il y a un amplément pour Église de Céden au service du diocèse de Sceau-Sainte-Marie. À la prochaine. Au esprit du Dieu vivant, prends nos cœurs baissants. Au esprit du Dieu vivant, prends nos cœurs baissants. Garde-nous dans ta vie, viens chez nous, fais-nous vivre. au esprit du Dieu vivant, prends nos cœurs baissants. Au esprit du Dieu vivant, prends nos cœurs baissants. Chauffe-nous car ton feu dans l'amour conduit-nous. au esprit du Dieu vivant, prends nos cœurs baissants. Au esprit du Dieu vivant, en nos cœurs baissants. Remplis-nous de ta joie, de ta joie, fais-nous boire le salut. Au esprit du Dieu vivant, en nos cœurs baissants. Au esprit du Dieu vivant, en nos cœurs baissants. de ta joie. A bientôt.